et salut les boys c'est ton youtubeur pvp bl préféré en direct de sa chambre en quel but pour te faire une petite session exo des familles on va partir sur des anneaux tbl parce que j'en ai quasiment aucun de ceux que vous allez voir où j'ai déjà claqué de ces items là et j'ai envie de les refaire alors au rendez vous on aura du piou violet du piou bleu de l'envahisseur de l'anneau piou jaune petit bracelet glutin l'anneau bouffe royale le jambano qui quand même pas mal on va pas se mentir cinq dommages fixes si tu joues un mode no stats ça peut être sympathique les quoique à nous que j'ai déjà utilisé dans des précédentes vidéos surtout des colis up du hop pour pouvoir compter un élément avec la fameuse panneau bloc on aura les power rangers les quatre éléments on a aussi le gantelet du bouffeton rouge et le gantelet du réel boitard fulgur au point assez bien fm dans l'ensemble j'ai des gpr fait dg de fuite au lieu de trois des anneaux d'un coup avec une esquive paire en moins parce que sinon c'est trop chiant à fm vu qu'il ya pas de pluie sur l'item des anneaux d'un don parce que j'ai remarqué que le double item peut être sympathique regardez si on met que deux items on peut avoir 40 d'agi donc si tu veux faire un mode duo élément et tu n'as pas envie de mettre une capte au foufou tu peux mettre la capot d'un don ainsi que l'anneau d'un don et tu perds pas de stats donc ça peut vraiment être sympatoche pour des modes très chimiques mais on ne sait jamais d'ailleurs je vous conseille quand même de faire ce genre d'anneau ça coûte pas très très cher là j'en ai eu pour 9 millions pour faire toute une vague sachant que j'ai acheté les rune gapa qui m'ont fait les 90% du prix sinon pour l'fm j'en ai eu pour moins d'un million de kama et ça se trouve s'il ya d'autres modifications à l'avenir de ces items et bien peut-être ça ce sera considéré comme un ancien g etc et on aura des g plutôt clean du coup l'anneau d'un don l'anneau du koalak pour le double thème de panoplie alors j'ai l'air con parce que je croyais que ça donnait 40 d'agilité aussi mais en fait ça en donne que 20 donc je sais pas si c'est super utile après pour un xélor pourquoi pas tu sais parce que tu peux mettre par exemple cet anneau là tu gagnes des resfeux donc si tu affrontes un hypermage un élue ou autre ça peut être sympa et surtout tu peux le combiner avec le koalak sanguin et du coup tu as le retrait pa et tu as un double thème de panoplie donc peut-être je sais pas si c'est très viable mais au cas où je le fais on a aussi fait des anneaux d'hab pour les steamers embuscade au niveau 60 l'anneau merta pour une prochaine vidéo serait bien qu'il passe j'ai enlevé un soin parce que sinon c'était trop galère fm vu qu'il n'y a pas de puits et pour finir le blob à nos rennettes vu que j'ai toujours pas d'exopéa dessus faudrait bien qu'il passe un jour et du coup les boys on commence par les anneaux piou on va marquer piou on va commencer par les violets qui est le plus bel voilou on met les petites rune gapa et on est parti ça commence alors ça ne passe pas pour l'instant on fait la technique de toujours prendre l'anneau à l'arrière pour que ça passe plus rapidement et qu'on ait directement le g qui est déjà fm et que ceux qui soient pas fm ils soient tout en haut voilà pour l'instant pas d'anneau c'est pas grave les plus violets ça se fm très très rapidement suffit de mettre une petite rune soin qui passe très facilement sur l'item et ensuite battu la pète état du puits pour pouvoir monter le jeu au maximum bon les plus violets sont pas passés on va continuer sur les plus bleus allez on est parti par contre où et ça fait des packs c'est pas très ouf ça je crois que j'ai fait un double clic sur les gapa je suis pas sûr verra s'il m'en manque une à la fin au pire j'allais à chercher en hôtel de vente ok ok pour l'instant ça ne passe pas c'est pas grave c'est du pu c'est pas très important que ça passe surtout que lui c'est le plus facile des anneaux que j'ai fm vraiment le dommage il repasse directement en crit dès que tu es entre 19 et 20 chances et culpette donc vraiment très 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 facile à fm ou si ça passe pas c'est pas grave on les a déjà tous passé cela ok on passe au plus jeune du coup alors les plus jeunes trop chiant à fm il faut briser le critique qui repasse en quitte vraiment une grosse merde à fm est beaucoup trop cher pour ce que c'est donc j'ai préféré faire des jets à l'orbe donc j'ai passé les orbes jusqu'à que ça fasse un g clean on a une chance sur cinq sur le papier que ça marche avec l'orbe donc on a vu le prix des ordres sur mon serveur ça valait le coup et ben on est parti on espère que ça passe on a encore pas mal d'essais pour cette anneaux plus jaunes désolé je commente à l'arrache c'est le matin je viens de me lever j'ai fini mes exos il ya genre une demi-heure je suis allé prendre mon petit déj tranquille ouais je raconte ma vie un peu je suis un youtubeur vlogueur on voit pas ma tête mais je blog on s'est pas passé on passe aux anneaux de l'envahisseur anneau de l'envahisseur qui passe pas pour l'instant c'est pas grave comme je vous dis un le tbl c'est pas très grave mais bon si on a un qui passe on est heureux on est heureux comme on dit alors alors les envahisseurs allez un petit exo là dès le début pour me remonter le moral parce que là il faut qu'il y en ait au moins deux voire trois qui passent pour être rentable sinon ouais c'est vrai que c'est pas ouf après on s'en fout que ce soit rentable ou pas c'est juste pour la collection mais sur le principe on aime toujours être un peu rentable dans l'histoire pour l'instant c'est mal barré après je me dis peut-être que si ça passe pas au début à la fin ça passera sur des items un peu plus chiant fm donc pourquoi pas allez on continue sur les anneaux de bouse claire annoncé vrai c'est anneau royale du bouffe tout l'anneau bouse claire c'est la version niveau 20 et ben on est parti allez si vous plaît la embellissez moi ma petite journée en plus j'ai pas mal de choses à faire là pour me faire plaisir pour m'embellir ma journée je me répète désolé les amis c'est juste que je passe les rues dans même temps et je sais pas faire de trucs en même temps et on n'en a aucun qui passe pour l'instant pas de bol vraiment pas de bol 51 rien du tout c'est pas très très rassurant je vais pas vous mentir et l'on s'attaque aux jambes anneaux et les gros 1 sans plus tarder on enchaîne allez les jambes anneaux on se fait pas prier il y en a un qui passe on est heureux en plus il ya que des gperfs donc si on a un qui passe on est refait quoi genre c'est cool parce que c'est égé c'est pas très chiant à fm ça mais quand même un petit peu là j'ai plus envie de parler c'est le batin j'ai trop la flemme de parler il le faut il le faut il faut commenter la vidéo sinon les gens et ça nuit donc pour l'instant rien du tout peut-être sur les quoi canon on aura plus de chance quoi canon on va marquer glace parce que ça sera plus simple on va commencer par le glace d'accord je vois marquer glace etc sur les quoi canon ça me fait trop penser aux zombies de call of duty pour ceux qui connaissent sur la map origins il y avait le bâton de glace de flamme etc je les traharde et cette map comme jamais d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des zombies qui sortaient sur les nouveaux call of je m'étais arrêté à celui-là justement origine mon zombie j'aimerais bien me les refaire à l'occasion là je m'en remette des vidéos de youtube heures qui font du zombie sur call of je devais pas te mentir qui me chauffe au bout alors on continue sur les flammes les flammes on espère qu'ils passent moi c'est le bâton de flammes justement que j'utilisais dans cette map parce qu'il tapait en zone c'était trop bien ça a explosé les panzers pour ceux qui connaissent c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas call of là je parle en japonais mais bon c'est pas grave bon allez un anneau là oh bordel c'est quoi cette histoire là il n'a aucun qui passe ok je repense à toutes ces heures de fm c'est pas grave on enchaîne directement le vent c'est parti mon kiki le vent qui passe pas pour l'instant on n'a rien du tout rien du tout peut-être je vais faire une vidéo sans aucun fm sans aucun exo je veux dire ça t'imagine j'aurai un seum légendaire je vous promets c'est pas grave il en faut bien une fois de temps en temps des exos qui passe pas du tout mais quand même un petit exo de l'honneur ce serait cool même si je suis pas remboursé c'est pas grave quoi qu'à nos terres on va marquer terre et on est parti pour l'instant rien allez mon kiki j'ai trop envie de faire un zombie maintenant je me suis auto chauffé tu sais on se fait un petit secret ensemble ou quoi vous êtes chaud moi les secrets je les faisais jamais ça me saoulait en fait d'attendre les manches etc tu sais de garder un zombie etc bref c'est pas passé les terres on enchaîne sur sur quoi tu as tous ces cadavres c'est triste quand même allez l'anneau d'un don c'est parti bon ça c'est l'anneau qui va pas me servir à grand chose vous le voyez le g j'ai fait un 8 sagesse parce que dit ça ça vu qu'il n'y a pas de puits c'est galère d'ailleurs à l'époque je crois qu'elle avait 25 stats all et 15 sasa ou un truc comme ça je sais plus je vous mettrais l'ancien g à droite mais était beaucoup mieux c'était vraiment rentable de jouer l'anneau d'un don des fois surtout en duo éléments bien évidemment pour l'instant rien du tout allez un petit exo là bon sur celui là ce serait un peu chiant parce que c'est pas un gper j'avoue que ce serait dommage après tant que l'exo pas sur le bloc rennet je suis refait les gars après faut se dire ça parce que le bloc rennet ça rembourse toute la vague facilement en plus j'ai enfin mangé ce serait parfait ce serait une api en l'anneau merta c'est parti allez c'est parti mon kiki en plus j'en ai besoin pour une prochaine vidéo là que je vais vous faire bientôt là dans une ou deux vidéos je vous fais une vidéo avec stano vous demandez pourquoi je vous laisse réfléchir vous avez quatre heures bon allez allez j'ai pas de bol en vrai j'ai vraiment pas de bol on va enchaîner sur l'anneau du glutin un autre du glutin qui est un peu chiant fm comme ça ça a pas l'air mais je vous promets il est relou genre la fuite à chaque fois elle casse les burnes elle pète bizarrement donc jamais un 20 vita tu vois tu as toujours des 24 des 18 vita des trucs comme ça et moi je voulais du père que tu connais je suis un perfectionniste dans l'âme donc voilà le petit glutin serait cool qui passe de toute façon quel que soit l'anneau qui passe je vais vous faire une vidéo dans les prochains jours avec voilà pour le fun ça peut être stylé au moins vous pouvez essayer de préchote le stuff que je vais faire avec peut-être parce que là j'ai trouvé plein de d'office book récemment je vais pas vous mentir que ça m'a chauffé des femmes tous ces petits anneaux bl là pour me péter des délires et bah il s'est pas passé il nous reste 70 runes rien n'est passé dur vie donc on passe au gantelet des bouvetons rouges c'est parti mon kiki pour l'instant ça veut pas c'est un nom allez allez on fait pas le timide ça fait quand même s'envers une bah voilà mais perfect pour ça ça coûte pas grand chose ça t'en a pour trois millions grand max en plus vu qu'il ya un puits p o c'est très facilement fm même si moi j'ai pas trop utilisé le puits p o j'ai essayé de pas trop matraquer le g de façon à pas débourser dix mille kamas d'une p o à chaque item que je vais fm et franchement ça va c'est cool je suis content même si ce genre d'anneau on préfère le faire en pm vu que c'est très facile avec le p p o d'avoir 55 vita qui a pas depuis ok les gantlets du bouveton rouge on en a eu un c'est pas mal et ben on continue sur les réels boitards si on passe les deux ce serait cool la famille tu vois le gantelet marron le gantelet rouge ce serait stylé mais on va voir et ben voilà cool je suis content je suis très content au passage les gars si un développer net royal pass je vous ferai gagner l'ancien déjà je dois vous faire gagner une panoplie là j'ai pas oublié ne vous inquiétez pas j'ai réfléchi juste à ce que je pourrais vous faire comme défi dans l'onglet communauté de la chaîne j'ai pas forcément beaucoup d'idées on en a deux qui sont passés en moins de 10 runes en moins de 20 runes pardon donc c'est vraiment pas mal ça rembourse la vague et quasiment là on est à 3 4 millions chacun donc ouais un bon petit 7 8e manquerait plus qu'un dernier anneau sur la fin et pas fournir rembourser et on passe au fulgure au point d'ailleurs fulgure au point c'était pas le nom d'une attaque dans pokémon je sais plus ça rappelle un truc ça rappelle vraiment un truc qui avait maoichi guerrer pour sûr il y avait ultima point à west et ultima point c'est ça je m'en suis souvenu direct cash pour l'instant ça ne passe pas ça ne passera jamais une rue d'heure une gilse parce que les fulgure au point c'est chiant à fm on passe au koalak les koalak qui sont les moins intéressants on va pas se mentir donc si ça passe dessus c'est du troll mais bon il fallait bien que j'en fasse un jour je veux faire tous les anneaux de façon du jeu c'est mon objectif je vais être le maître des anneaux le seigneur des ados voilà la ref que tout le monde connaît bien évidemment heureusement ça va pour une fois que j'ai une rêve que tout le monde va connaître ça ça fait plaisir à moins que tu sois né en 2000 et encore je pense que tu connais c'est quand même connu comme truc surtout qu'ils ont fait plein de remasters genre le hobby je sais pas quoi bref on continue sur les anneaux d'à-coups anneaux d'à-coups que j'utilise beaucoup quand tu passes au niveau 40 50 c'est vraiment sympa comme anneau avec le double item avec les bottes c'est parti anneaux d'à-coups tente à une ça veut dire non plus c'est pas grave s'il passe pas comme je vous dis moi je veux que ce soit les renettes qui passe le reste je vais pas vous mentir je m'en bats les rennes à part les bouquiers ouais bouquiers pm je dirais pas non surtout sur le bouquet chaffeur fantassin oui c'est vrai que je vous ai pas montré les bouquiers je vous spoil merde j'ai passé une ruine de trop j'allais en chercher une hdv on passe aux anneaux d'à les anneaux les plus chiants fm du monde parce que le dommage et le crit ils cassent les couilles en plus ça coûte un smic les crit et on est parti ça passe pas c'est un nom en plus j'ai fait que des 40 vita la dernière fois que j'avais fm sur la chaîne j'avais fait des 37 des 38 des 39 là j'ai vraiment forcé sur les 40 j'ai eu plein de 39 que au final j'ai tenté le père en off quand je vois que ça passe pas je me dis putain j'ai passé une heure et demie sur ces anneaux il y en a aucun qui passe dur vie on va chercher une petite gapa allez les boys brille avec moi pour les blocs renettes que j'en ai au moins qui passe on espère que ça passe sur un gperf comme d'habitude vous vous souvenez de la vidéo qui a super bien marché qui m'a demandé le moins d'effort de toute la chaîne ce qui m'a foutu le seum je vais pas vous mentir pour ça rien du tout là on a 39 ok là c'est léger moyen mais je serais content qu'ils passent aller le dernier au pire après on passe au bouclier peut-être on aura un espoir de se rembourser et c'est un nom bombay dure vie on passe au bouclier à les boucliers au moins qui passe ce serait cool là on a un petit cloume qu'on passera à la fin le baobao le chaffeur fantassin et le tournesol sauvage pour le tournesol sauvage qui est pas du tout intéressant mais je le mets dedans vu qu'il est facile à fm et il passe pas le fantassin pour le fantassin non on va le passer après c'est le baobao le plus facile ensuite il passe pas le fantassin s'il te plaît j'en vois plein qui passe des 50 vita mais je vois jamais de 55 vita donc ce serait vraiment cool qu'il passe celui là c'est un nom et le cloume que vous voyez dans toutes les vidéos un jour il passera j'en suis sûr j'espère que c'est maintenant mais il ya très peu de probabilité mais il faut y croire il faut y croire s'il vous plaît non c'est pas grave on part sur le récap de la vidéo et voilou les boys pour le récap on est sur un gantelet des bouffetons rouge et père exopea même si on préfère des exope m sur ce genre d'anneau et pareil pour le gantelet du real boitard qui peut être sympa pour un petit gras au terre bon les deux vont coûter entre 3 et 4 millions selon l'acheteur et selon moi si j'ai envie de le vendre ou pas donc c'est toujours cool en plus les boys ça tombe bien on est en hiver j'aurai deux gants pour me tenir chaud on est dans le thème voilà ma blague est placée elle est nulle je sais mais respectez moi j'ai le seum je voulais que ça passe sur le rennet mais bon c'est pas grave je suis quand même content et du coup les boys on se laisse là dessus j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce de l'amour qui faisait dire ça me régale et moi je vous dis à dans deux trois jours pour une nouvelle vidéo tchous